Le truc arctique de cette semaine est l'application Motion Leap. Motion Leap nous permet de donner du mouvement, de créer une animation à partir d'une image fixe. Dessin, peinture, photo. Donc, ça crée un cinémagraphe. Un cinémagraphe, c'est une photographie animée. C'est une façon très simple de créer une petite animation. L'application est gratuite pour la plupart des fonctions. On paye un petit peu plus cher si on va avoir toutes les fonctions. Et elle est disponible sur les appareils mobiles Android et Apple. On y va! Alors, on va ouvrir l'application. Il se peut qu'on vous propose, comme ici, un abonnement. Donc, tout simplement, cliquer en haut à droite pour annuler la proposition d'achat. Et après ça, on s'en vient dans le menu pour aller choisir en haut à gauche une image. L'image qu'on va traiter. Donc, on s'en va dans la galerie qui vient de la galerie. Et je vais choisir cette image. Alors, dans cette image, j'ai les choix en bas. Donc, le menu principal est ici en bas. Et Beatleap, c'est tout simplement une autre application. On n'en parle pas. Animer, bien, il faut payer. On voit qu'il y a une annotation de pro. Donc, on ne la choisit pas. Nous, on va choisir seulement les options gratuites. Donc, on s'en va tout de suite à la troisième, à partir de la gauche, un élément. Donc, élément. Donc, ce sont des éléments qu'on peut placer par-dessus notre image. Alors, je ne choisis pas les éléments qui comportent une petite couronne parce que c'est payant. Alors, je vais choisir un nuage. Je vais le redimensionner, le replacer. Et quand je suis satisfaite, je retourne ici en bas. Dans le menu principal, il faut toucher cette flèche en bas à gauche. Alors que les deux petites flèches qui sont supérieures, qui vont vers la droite et vers la gauche, servent à annuler ou à retrouver la dernière opération. Donc, souvent, on va se servir plutôt de retour vers le menu. Alors, j'ai mon élément. Je peux aller choisir maintenant Calque. Calque, on peut aller choisir différentes animations en surimpression. Je vais choisir de la pluie. Donc, quand je suis satisfaite, je reviens à mon menu principal. Maintenant, je peux aller voir Beat Loop. Je sais déjà que la plupart des animations musicales sont payantes. Donc, je vais laisser tomber. Je m'en vais dans Effets. Et il y a des effets vraiment intéressants. Je peux choisir la déconstruction avec le centre de la déconstruction où je le veux. Je reviens à mon menu principal. Je m'en vais dans le ciel. Je me choisis un ciel. Plus ou moins rapide. Non, intense. Là, le petit truc ici, c'est qu'on vient d'ouvrir un tiroir. Et il faut baisser la poignée du tiroir pour revenir au menu principal. Donc, j'attrape. Je le baisse. Et j'ai mon petit menu. Donc, ici, on voit qu'on a des options pour le ciel. Je m'en vais vers l'eau. Je sais par cœur que tous les effets d'eau sont payants. Donc, on laisse tomber. Vous pouvez aller fouiller dans Caméra 3D. Pour d'autres effets, ajuster pour augmenter la luminosité ou la baisser, etc. Pour d'autres effets, je me retourne dans le menu principal. Et maintenant, je suis satisfaite de mon animation. Je vais l'exporter. Donc, en haut à droite. On n'a pas beaucoup d'options parce qu'on n'a pas payé. Donc, par défaut, c'est une vidéo. Par défaut, c'est format original. Par défaut, 6 secondes. Et par défaut, on a la qualité de 1080 pixels. Donc, on clique sur Exportation, en bas. Et le petit truc ici aussi, c'est qu'on n'a choisi aucune de ces exportations-là. On s'en vient à côté et on clique à côté. Et par défaut, il va sauvegarder dans votre pellicule photo. Donc, on va aller voir dans la pellicule photo qu'est-ce qu'il en est. Et il vient d'emparaître ici à la dernière photo. Et à partir d'ici, je peux l'exporter dans une vidéo. Je peux l'exporter dans un diaporama. Je pourrais l'utiliser pour la réalité augmentée. Je pourrais l'utiliser dans un site web, etc. Donc, voilà. C'était le truc-article de cette semaine, MotionLeap. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501